salut les amis bienvenue chez exo madara j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réac de gameplay aujourd'hui c'est une vidéo particulière pourquoi et bien parce qu'on va remonter dans le temps on va se retrouver le 19 février 2020 donc un an après la sortie d'apex legends en saison 4 la fameuse saison où revenant venait de sortir mais surtout on va aller regarder un gameplay du got d'apex clairement un des meilleurs joueurs au monde il s'agit de imperial hall alors imperial hall ou al je sais pas comment on prononce c'est pas un joueur qui va faire des mouvements de fou c'est un joueur qui va être très intelligent qui va avoir une aim vraiment chirurgicale et qui va toujours prendre les bonnes décisions au bon moment et qui va se gaver alors ce qui est rigolo dans ce gameplay c'est que là du coup on va retrouver apex au tout début du jeu sur world edge la première version et ça va faire bizarre un petit peu de voir qu'il n'y a pas de evo shield et qu'il n'y a pas certaines armes qu'il n'y a pas certaines légendes et le jeu paraît beaucoup plus simple beaucoup plus facile et même au niveau du level de imperial hall vous allez voir il a un level qui est différent de ce qu'il nous propose aujourd'hui sur ce c'est parti comme d'habitude avant de commencer n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et on va analyser tout ça c'est parti on se retrouve sur world edge la première version alors je sais pas je vais me lever à mon petit facecam on va le mettre un petit peu plus bas ici voilà c'est rigolo parce qu'il est vachement plus jeune au niveau de sa gueule dans le facecam il est sur le bâtiment des streamers rivenante est la dernière légende c'est un mec qui joue rivenante lui il en passe finder il croise un crypto et c'est parti il va jouer wingman pour commencer premier kill premier kill ça pardonne pas il l'a défoncé wingman on est sur de l'early game il va remonter non il remonte pas on entend la avoc la avoc qui je crois venait d'être rajouté aussi il me semble je crois que la avoc n'est pas une arme de base la avoc lifeline avec son ancien bouclier de rez il va la follow bim alternator allez hop il en profite il se remet bien il reste encore un joueur il va flush le deuxième voilà le bâtiment des streamers était très à la mode dès le début du jeu le wingman il fait mal et petite finition à l'alternator on est déjà sur trois kills alors c'est con parce qu'on peut pas voir les dégâts et oui à l'époque il n'avait pas les dégâts affichés et hop là là il vient de terminer notre équipe donc là il est kill leader il a fait quatre kills il démarre bien la game tranquillou il se met bien hop 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 c'est rigolo parce que maintenant quand on va jouer il va quand même beaucoup plus vite dans ses mouvements mais bon et là il allait déjà très vite après le début du jeu wingman alternator et le wingman qui était à l'époque en balle lourde avec le chargeur le chargeur lourd ça fait bizarre de revoir ça dire qu'au début on trouvait chelou quand on a vu le wingman avec le chargeur sniper bon là il a mis deux balles de wingman il a fait très mal une fois de plus je crois qu'il va tous les faire au wing à l'époque la méta c'était vraiment wingman pk quoi tous les joueurs pro jouaient wingman pk là il termina l'alternator ouah il lui a fait mal là ouf la grec qui vient de terminer je me souviens qu'à l'époque à l'époque qu'est ce que j'allais dire oui à l'époque vraiment on voyait tout le monde jouer wingman pk en balle l'alternator c'est une arme que j'aime bien là il est passé en 99 il est en haut tranquillou je sais pas comment il est monté il n'a pas ce finder que je suis bête donc il est monté sur le toit de la gare hop là petit shield petite batterie et il va aller chercher je pense le dernier joueur qui est à l'intérieur pour l'instant il a un de ses mates qui a déconnecté il lui reste le rivenant avec lui on va voir comment il va gérer ça c'est juste en dessous il va aller chercher là hop à la 99 le costic il a pris une petite fournée de un petit chargeur de 99 finition wingman il désactive les bonbonnes normalement il reste encore un joueur de l'équipe adverse il est en train d'arriver il temporise il est là et voilà il l'a détruit à la 99 on voit quand même déjà un sacré aim saison 4 on voit un aim de ouf déjà on voit que ça maîtrise alors par contre j'aime pas quand je vois un jeu en full low je trouve que c'est vraiment moche mais bon je sais que beaucoup de joueurs pro jouent comme ça en fait cette zone sur world's edge était sympa à l'époque c'était pas mal la zone à l'ancienne hop il y a un blood pas loin il vient d'utiliser l'ulti bon là easy il le prend dans le dos je crois que le blood était un petit peu perché et quand même l'aim il est puissant hop là l'aim va les finir alors qu'il est en train de raise et on passe sur du 11 kills 11 kills maintenant qu'il est passé manette imperial hall quand même il a un gameplay qui est légèrement différent allez hop toujours sur du passfinder il revient vers le bâtiment des streamers il va poser son ulti pour aller plus vite pour se déplacer à cette époque là le harvester venait d'arriver je sais pas si vous voyez à gauche venait d'arriver sur la map parce qu'il n'y était pas avant allez hop là à la 99 un spray attention l'ulti de... ah il va se mettre dans la bulle voilà là direct il a vu l'ulti de Gibraltar arriver il est allé se mettre dans la bulle avec le Gibraltar et il l'a terminé chez lui il est un petit peu ramassé mais il s'en tire et je pense qu'il va aller chercher ceux qui sont à gauche non à droite celui de gauche il est déjà mort oh non il est encore à gauche même ce qu'il me semblait oh là là les balles de L-Star qui gênent la visibilité là il va back justement pour pas se faire pour pas se faire avoir il rage un petit peu sur son mate on le sait on le connait c'est un rageur en fait c'est un IGL mais il gueule beaucoup non c'est game après c'est son style hop là la 99 franchement il allume bien à la 99 et de très loin surtout c'est rigolo l'effet des grenades thermiques j'ai l'impression que comme son jeu est en low et que c'était avant c'est différent maintenant même les balles de la L-Star il me semble qu'elles sont moins lumineuses et moins grosses bon là il les a fumées au wingman boom 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 alors il a 15 kills il reste 5 S-quad allez pour l'instant il y a un qui est là il va aller le terminer il n'a pas bien il n'a pas bien villé son chargeur dessus là oui ce coup-ci c'est mieux et ça va se finir en wingman je suppose dans le dos il vient de prendre des balles attention je crois qu'il est entre deux teams ou alors l'équipe est éparpillée il va essayer de le terminer lui d'abord non il se va couvert il va shield il y a un mec qui est derrière lui là potentiellement derrière la bagnole heureusement qu'il ne l'a pas agressé hop là il va le prendre maintenant ah putain là par contre sur le coup il a eu du mal sur ce fight voilà là ce coup-ci il l'a détruit là il l'a défoncé il en profite pour swap et je pense qu'il va aller terminer les autres on est sur du 16 kills le wingman qui pique à loin de distance j'ai rien à parler le wingman qui pique à distance alors wingman bon il y a toujours en termes de balles qui touchent forcément c'est pas on les met pas toutes c'est un humain quand même mais je me souviens qu'au tout début du jeu on voyait énormément de fight comme ça à distance où les mecs se mettaient la gueule se mettaient sur la gueule au wingman comme ça et bim et bam et bim et bam ça a changé non stop et là vous voyez il y a beaucoup de balles qui sont perdues mais c'est tout à fait normal allez E-back il est en train de shield pour se remettre bien c'est vraiment bizarre quand même de revoir le jeu comme ça il n'y a pas d'évo shield on ne voit pas les dégâts les armes ne sont pas les mêmes il y a beaucoup moins de légendes donc du coup on voit moins de choses à l'écran et d'ailleurs j'entendais récemment un joueur dire que visuellement maintenant E-back ça devenait compliqué quand on est nouveau parce qu'il y a trop de légendes différentes après nous on est habitué parce qu'on joue depuis le début allez il va essayer de les contourner il va essayer de faire un petit flank avec passfinder et son grappin voilà là il prend une ligne boum 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 toujours wingman des fois je suis persuadé que ce genre de joueur vous voyez au lieu d'avoir wingman je suis sûr qu'il avait une 301 il les aurait déjà défoncées c'est mon avis après je peux me tromper attention le drone de Crypto qui a été très très mal lancé par le joueur qui le joue Crypto était sorti une saison avant donc peut-être que le mec ne le maîtrisait pas à fond il y a une Alistar pas loin à cette époque la Alistar était dans le package c'était une arme rouge allez allez hop il vient en terminer un un deuxième attention je crois qu'il y a une autre équipe qui le prend dans le dos il reste 4 escouades il a 17 kills je pense voilà j'allais dire son maître va y passer c'est fait il est seul maintenant il est seul il va devoir tous les gérer bon là 99 contre Alistar non il dégale le wingman il va le terminer vous voyez quand même que si vous regardez bien le gameplay d'Imperial Hall il est très intelligent au niveau des covers enfin il arrive toujours toujours il se met vite en cover il a toujours un rocher une bagnole un petit truc pour se protéger à chaque fois vous voyez ce que je vous disais ce gameplay là les bam 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 au wingman une ou deux balles qui touchent c'était vraiment le grand classique du début d'Apex vraiment j'avais l'impression que tout le monde jouait que wingman pk tous les gros joueurs faisaient ça bon là il n'a pas de pk mais allez il va le terminer boum il reste toujours 4 escouades il y a encore un joueur en vie dans la team qui vient de descendre il n'a pas fini la team hop là ça y est il reste plus que 3 escouades alors est-ce qu'il était encore en vie non attendez parce qu'à l'époque il faut se dire qu'il y avait encore le shield de kagold aussi le shield de kagold qui vous permettait de vous réanimer automatiquement item qui a disparu et qu'on a oublié au final parce qu'au début ça avait marronné d'ailleurs je crois que imperial hall était un des instigateurs de la suppression de ce shield de kagold là il va réanimer son petit mate Rivenant il reste plus qu'une équipe donc il a quand même pris le choix de réanimer son coéquipier sûrement pour optimiser son dernier fight surtout si la team d'en face est full et il engage il engage pour l'instant on en voit 2 j'en ai vu 2 bouger je crois que le 3ème est là aussi il met des balles au Trouillman alors il y en a un qui est tout au fond et les 2 qui sont en train d'avancer vers lui il met des balles au Trouillman je ne sais pas si le Rivenant va pouvoir beaucoup l'aider vu qu'il vient tout juste de réapparaître et que je pense qu'il n'a plus grand chose à disposition oula là déterminant le chargeur de 99 qui a fait très très mal sur le joueur droite ensuite gauche aussi qui prend cher avec un enchaînement au Wingman il en profite il ouvre le package qui vient lui tomber sous le nez il n'y a rien de ouf dedans il y a une dévotion face à lui bon là il vient de le détruire il l'a détruit à la 99 finition au Wingman ce bon vieux skin de R99 que j'ai toujours qui a une arme de Battle Pass il va le finir il a fini et le crypto ça va être une promenade de santé et voilà bon belle gestion de la game tout le long surtout qu'il a quasiment été à deux ou seul quasiment tout le long franchement là on voit déjà les prémices d'un très 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 grand joueur et on regarde les dégâts 23 kills et 5 225 dégâts son mate Rivenant avait fait 1 kill et 943 dégâts et la vraie ça avait fait 62 dégâts avant de déconnecter voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé ce petit react sur un vieux gameplay d'Apex saison 4 avec Imperial Hall à ses débuts n'hésitez pas à liker commenter vous abonner suggérez d'autres react à faire et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Apex bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada